Le mensonge manquant Vincent n'a plus le droit à l'erreur. Heureusement, il sait comment il doit mentir pour ne pas se faire piéger par la sorcière. Il va dans un magasin de jouets et cette fois il parle avec des enfants. Tiens, j'ai eu le même train à Noël. Ma sœur avait la même poupée, mais elle l'a cassée la semaine dernière. Et ainsi de suite. Mais la sorcière a plus d'un tour dans sa boule. Quand elle voit Vincent s'approcher du rayon des peluches, elle récite. « Oublieri oubliera, ton souvenir s'effacera. » Et Vincent oublie immédiatement tous les jouets qu'il avait quand il était petit. Il s'approche d'un garçon et lui dit « J'avais le même ours à ton âge. » Puis il part en ajoutant un bâton à sa liste. Il ne sait pas que cette fois il a dit la vérité. Ses parents lui avaient offert le même ours pour ses quatre ans. Devant sa boule de cristal, la sorcière ricane. « Et voilà mon mignon poulet pouilleux. Je t'attends maintenant. » Vincent regarde sa montre. Il est midi moins dix. Vite, il compte ses bâtons. 98. Il lui en manque deux. Sans perdre une seconde, il raconte deux autres mensonges, puis il se rend en courant chez la sorcière. Ouf ! pense-t-il soulagé. Léa ne doit plus avoir un seul champignon maintenant. Il se trompe. Léa, devant son miroir, observe sur son front le dernier champignon. Elle trépigne en secouant son alki-walki. Il est presque midi, Vincent, dépêche-toi, il manque encore un mensonge. Allez, réponds-moi ! Mais Vincent n'entend pas. Il a déjà sonné chez la sorcière. Sous-titrage ST' 501